Alors, bon matin tout le monde. Le 9 septembre 1949, un avion de type DC-3 de la Canadienne Pacific Airlines explosait en plein vol après son départ de Québec et ensuite s'est écrasé dans le boisé de Saut-aux-Cochons, petite localité qui n'est pas publiquement accessible. Voilà, ce crime, parce que c'est un crime, qui avait une bombe qui a été posée à bord de l'avion. Donc, il y a trois personnes qui ont été condamnées dans cette affaire-là. Les trois personnes ont été pendues. En avril dernier, donc en avril 2021, j'ai sorti mon premier livre sur cette affaire-là qui s'intitule Saut-aux-Cochons, le tome 1, le crime du siècle, ce qui raconte le procès principalement d'Albergué. Donc, la publication, la sortie de ce livre-là, je ne m'y attendais pas vraiment. De nouvelles informations sont rentrées. Et ce qui m'a donné le goût de finalement réouvrir mon enquête qui, présentement, explore plusieurs pistes, dont celle-ci ce matin que je m'en vais explorer. Et je vous rapporterai des images, évidemment. Il y a certaines images, bien sûr, que je vais garder pour le tome 2 ou le tome 3. Je m'en vais à Saut-aux-Cochons ce matin. J'ai un guide qui m'attend là-bas et qui va me faire visiter ce qui reste de l'avion. Donc, nous sommes samedi matin le 19 juin 2021. Et puis, j'espère que je vais passer une belle journée. C'est pluvieux, mais je m'en fous. J'avais dans la tête d'y aller aujourd'hui. Et donc, j'y vais. Donc, je vous reviens un peu plus tard, avec des images et des développements, voir ce qui reste de cet avion DC-3, où il y a eu, évidemment, 23 victimes. Donc, à quelque part, je m'en vais visiter une ancienne scène de crime. Ce qui peut être un peu, je ne dirais pas troublant, parce qu'après 72 ans, quand même, il faut être réaliste. Mais quand même, il y a quelque chose sur le site, même avant d'y aller, que je ressens qu'il faut respecter, autrement dit. Donc, je vous reviens plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, voilà. Après environ, il ne fait plus que deux heures de route, me voici à l'entrée de Saut-aux-Cochons. Bien, le chemin qui mène à Saut-aux-Cochons, c'est-à-dire, donc, présentement, bien, j'attends mon guide. Voilà. Et je vais faire une autre petite vidéo un petit peu plus tard. On va sûrement avoir des choses à se raconter, parce que mon guide est un descendant du frère de Victor Duclos, donc, qui a été témoin de l'accident de Saut-aux-Cochons en 1949. Donc, on aura sûrement beaucoup de choses à se raconter. Alors, voilà. Ce que vous venez de voir, c'était le 19 juin dernier, lors de ma visite sur place à Saut-aux-Cochons. Évidemment, ça faisait, comment je dirais ça, c'est un peu l'aboutissement d'un travail de quelques années, parce que j'ai commencé à travailler sur le dossier en 2014, environ. Bien, oui, en 2014, parce que c'est là que j'ai commencé à numériser les procès à BANQ Québec, au fameux pavillon Cazot. C'est là qu'on conserve les archives pour ce qui est des districts de Québec, et même au-delà de ça, un peu plus, dans certains cas. Alors, donc, voilà, c'était l'aboutissement d'un certain travail. J'avais vu, évidemment, j'avais même eu l'idée d'y aller par mes propres moyens avant ça, mais j'ai toujours hésité parce que j'ai vu des choses, bon, des gens qui sont allés un peu. Je savais que le site avait été pillé au travers le temps, donc plusieurs personnes sont reparties avec des morceaux de l'avion. Bon, je me pose encore la question, peut-être que je vous tends la perche, si vous avez le goût de commenter là-dessus. Est-ce que c'est bien d'avoir pillé, de rapporter des souvenirs pour ceux qui sont allés à travers le temps, ou si ce n'était pas préférable, de laisser ça tel quel. Bon, pour avoir parlé à une amie qui est formée en archéologie, évidemment, elle me conseillait, me disait que, évidemment, bon, ça rejoint aussi mon instinct, quand il arrive des choses comme ça, de ne pas toucher ou d'essayer de conserver ce qui en reste. Parce que, bon, c'est sûr qu'après 72 ans, il est déjà un peu tard, là, d'avoir conservé ça tel quel. Parce que, bon, lors de ma visite, j'ai constaté assez rapidement qu'on ne reconnaît pas. Il reste encore des pièces, évidemment. On ne reconnaît pas que c'est nécessairement un avion pour l'œil profane, comme je suis. Là, je cherchais des références visuelles pour savoir, bon, par exemple, les ailes sont encore là, mais ce n'est pas évident que ce soit des ailes. La queue de l'aileron arrière n'est plus là. Les sièges, il y a des ressorts un peu qui étaient à l'intérieur des sièges qui sont encore là, mais ce n'est pas évident que ce soit des sièges. Tout ce qui est le cockpit n'est plus là non plus, donc ce n'est pas évident que ce soit le nez, quand on reconnaît le nez d'un avion, un peu comme la devanture d'une auto, par exemple. Alors, voilà, c'est un peu désolant, c'est sûr. Je m'y attendais. Mon guide, je salue Martin en passant, que je vais renommer dans le tome 2 pour leur souligner et leur remercier, parce qu'il a fait vraiment une job de guide, écoutez, excellente, une job parfaite. Il avait même balisé la trail avant mon arrivée, tout ça. Donc, moi, j'ai préféré passer par, en quelque sorte, les voies officielles ou quelqu'un, bon, que lui, Martin, a un pied à terre là-bas. C'est un descendant, d'ailleurs, de certains témoins, parce qu'il y a plusieurs personnes du secteur en 1949 qui ont été témoins de l'écrasement, mais aussi témoins de la scène après, parce que plusieurs personnes se sont rendues sur place. Ça a été épouvantable. Donc, il y avait des corps un peu partout. Donc, ces personnes-là, ces ancêtres-là, j'aurais aimé leur rendre hommage plus largement que ça, mais évidemment, ils sont tous à peu près décédés, ceux qui ont participé à l'extraction des cadavres. On a passé, à l'époque, par la voie ferrée. On a fait venir un train spécial pour récupérer des corps et plusieurs pièces. Je comprends maintenant qu'à cause du terrain accidenté, on n'a pas, les autorités de l'époque, ont pas récupéré l'entièreté de l'avion. C'est dommage, à quelque part, parce que c'est sûr que ça attire tout le temps des personnes qui sont plus ou moins bien intentionnées. Je ne veux pas critiquer ces personnes-là, mais en même temps, je me dis, bon, moi, après avoir lu les 7000 pages des procès, je pense que ça me donnait un petit peu plus de légitimité, si on veut, d'aller voir sur place, de constater. Mais comme j'ai dit à mon guide, comme j'ai dit à Martin ou à d'autres personnes après, moi, je me suis senti complètement incapable de ramener un morceau. J'aurais pu, mais évidemment, j'en ai pris dans mes mains. Il y a des parties en aluminium qui sont très légères et tout ça. Donc, voilà, moi, c'est le respect que j'ai parce que j'avais l'histoire pour avoir lu les procès avant d'être allé sur place. Bon, il y a des visages, sans les avoir connus, évidemment, parce que moi, j'arrive 72 ans en retard, on va être honnête, mais j'avais des visages de victimes en tête pour les avoir vus sur photo. Bon, que ce soit l'hôtesse de l'air, bref, je ne les nommerai pas tous. Je vais leur rendre hommage à ma façon, surtout dans le tome 3. Donc, voilà, moi, c'est un peu ça que je voyais. Donc, je me sentais vraiment, non seulement incapable, mais je n'avais pas le droit. Je ne sentais pas que j'avais le droit de revenir avec des pièces. Donc, j'ai pris des photos que je vais utiliser pour la question. Une autre question, peut-être, que je pourrais vous poser, que je n'ai pas encore moi-même, ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais pas nécessairement trouvé de réponse. Est-ce qu'on aurait dû protéger le site avant ça, pour les gens de la région, tout ça? Moi, j'ai parlé, dans certaines personnes du secteur, pour, bon, un projet hommage et tout ça, dont le maire de Saint-Cyde-des-Capes. On prévoit apparemment faire quelque chose, mais là, on est en 2021 et l'avion s'est écrasé en 49, donc ce qu'il en reste, c'est tout ça. Voilà. Est-ce qu'il est un peu tard pour protéger le site? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais ça protéger ce qu'il en reste, mais comment? Et est-ce que c'est justifié aussi? Bon. Je tiens aussi à avertir, il y en a qui m'ont écrit pour que je les guide, là, parce qu'ils ont vu que j'étais allé sur place. Comptez pas sur moi pour vous aider. Pas question, parce que j'ai trop de respect, j'ai entendu des choses sur place aussi, parce que ces terres-là appartiennent à des gens. Bon. Donc, si vous y allez sans permission, bien, c'est à vos risques. Ça dépend de ce que vous accordez comme importance, au mot respect aussi. Donc, voilà, comptez pas sur moi pour vous écrire, je répondrai tout simplement pas. Voilà. Donc, ça a pas changé non plus. L'autre aspect que je voulais vous parler, ça a pas changé non plus nécessairement la vision de ce que j'avais. La seule chose que j'ai compris, parce que, bon, le procès, tout est pour en juger, pour savoir si le verdict était justifié. Bon. Bien, tout est dans le procès, les transcriptions sténographiques et tout ça. Donc, l'important pour reconstituer les faits sont dans ça. La seule chose, par contre, que ça m'a permis, en allant sur place, c'est à quel point les gens ont travaillé fort, des bénévoles, puis bon, tout ça, comme je disais tantôt, à quel point ils ont travaillé fort pour essayer, même les premiers devaient peut-être même avoir l'idée qu'il y avait peut-être quelques survivants, donc essayer de sauver des personnes, mais finalement, il n'y avait personne, personne n'a survécu à ça. Il y a eu 23 victimes, je le rappelle. Donc, je comprends, à cause du terrain accidenté qui vraiment n'était pas facile. Ça ajoute évidemment au drame, donc voilà, je ne vais pas me mettre à pleurer puis à faire un show avec ça, mais ça ajoute évidemment à tout ça. Ça reste que même 72 ans après, ça reste une scène de crime, évidemment. Donc, je pense qu'il faut avoir un respect, un respect pour ce lieu-là. Donc voilà, je termine là-dessus puis je vous souhaite une belle fin de semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada